Bonjour c'est Electron et bienvenue dans cet épisode 3 destiné à l'apprentissage de la gyro-roue. Jusqu'à maintenant on a appris à maîtriser la roue à l'arrêt, mais on a surtout appris à démarrer, à s'arrêter et on a abordé nos premiers virages. Alors il y a un truc qu'il faut bien comprendre et ça marche dans tous les types de déplacement, c'est que le regard est ultra important. Il faut l'utiliser comme un gouvernail. En général il faut regarder là où on veut aller et voir l'environnement. C'est un peu comme bien écouter ce qu'on dit et entendre le chien qui aboie. Comme les beaux jours arrivent et que vous avez déjà passé un peu de temps à faire des exercices, je suis certain que vous n'allez pas résister plus longtemps à sortir de l'espace du parking. Et c'est pour ça que je vous propose un retour rapide sur ce qu'on a appris jusque maintenant et qu'ensuite nous allons dérouler un petit peu la roue histoire de faire nos premières sensations en mode ride. Mais avant de démarrer, on va quand même rajouter quelques exercices, on va faire des accélérations, des freinages et des 8. Finalement c'est la même chose que dans l'épisode 1 et l'épisode 2, sauf que ça va être un tout petit peu plus corsé. J'insiste sur le fait que chaque exercice doit être maîtrisé des deux côtés, aussi bien pour l'arrêt à droite que pour l'arrêt à gauche. Idem pour le déplacement en mode trottinette, le démarrage pied droit, arrêt pied droit, pied gauche, arrêt pied gauche. Et bien entendu, virage à gauche et virage à droite. Alors là, les futurs wheelers, vous êtes au taquet. Je vous ai parlé du regard, et bien le regard, je vais répéter ce mot avant, pendant, après. Mettez-vous bien dans la tête que c'est le regard qui fait tout. Regardez à quel point le regard tourne la tête, qui tourne les épaules, qui présente le corps, qui tourne la roue et qui fait le virage. Déjà, il y a un petit conseil que je peux vous donner avant de démarrer. Regardez votre environnement. Ça pourra peut-être un jour vous sauver la mise. Regardez ce qui se passe autour, il n'y a rien, vous êtes prêts à démarrer. Le regard fait tout. Regardez à quel point le regard tourne ma tête, qui tourne mes épaules, qui présente mon corps et qui tourne la roue. Démonstration ! Mes yeux emmènent ma tête, qui emmène mes épaules, qui emmène mon corps. Mes yeux emmènent ma tête, qui emmène mes épaules, qui emmène mon corps. Mon corps emmène ma roue, et comme par magie, j'entame mon virage. Le meilleur entraînement, c'est les 8. D'ailleurs, les 8, ça peut vous permettre de trouver votre position au début. Des fois, vous allez monter sur votre roue, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. S'il n'y a rien autour de vous, encore une fois, avant de faire des manœuvres, assurez-vous-en. Faites quelques 8, ça va vous déplacer les pieds et vous aider à trouver votre position. A chacun sa position. Des fois, il y en a qui sont un petit peu de biais au début. Le but, c'est quand même d'être droit, mais le principal, c'est bien d'être à l'aise. Donc, ridez comme vous aimez. Maintenant, on va continuer en exercice dynamique, et on va utiliser tout ce qu'on a appris jusque maintenant. Donc, on va étendre le 8 pour avoir des lignes droites. Les lignes droites qui vont nous permettre à faire des petites accélérations, des freinages. En abordant le virage, surtout, on regarde, on tourne la tête et on envoie tout le corps. Ça va nous permettre de faire la boucle. Et dès qu'on peut, à mi-boucle, on doit déjà avoir les yeux en sortie, quasiment à l'attaque de la courbe d'après de l'autre côté. Ça va nous permettre de faire une belle sortie de courbe, de réaccélérer au bon moment et de mettre un point de freinage. Et quand on va arriver en bout de courbe, sur la fin du freinage, on va regarder le centre de l'endroit où on veut effectuer le demi-tour. Et dès qu'on l'a abordé, on relève les yeux, on regarde la sortie de virage et on regarde où on veut aller. Démonstration ! Avant de démarrer, ça ne coûte rien, regardez ce qui se passe autour de vous. Je vais attaquer des huit, je regarde devant moi, ensuite, ici, je regarde le centre où je veux tourner. Dès que je peux, je lève les yeux, je regarde où je veux aller. Ça va me permettre d'effectuer une accélération. Là, je vais entamer le freinage, je regarde le point où je veux tourner et dès que je peux, je lève le regard et je regarde où je veux aller. Et ça, je peux vous le répéter pendant 100 000 fois. J'active le freinage, je regarde, point d'appui, je regarde bien plus loin et je regarde où je veux aller. Alors, ça paraît rébarbatif, mais si vous prenez ces bonnes habitudes, croyez-moi, que ce soit en girou-roux, en trottinette, en moto, la bonne technique pour les bonnes trajectoires, elle est là. Il n'y en a pas d'autres. Et ça, franchement, vous pouvez le bosser autant que vous voulez. Faites-vous plaisir, c'est la base pour avoir vraiment, dès le départ, de super bonnes habitudes. Nous voilà quasiment opérationnels pour commencer à évoluer. Mais il se peut que parfois, vous ne le sentiez pas, vous ayez des douleurs, vous ayez mal au tibia, au pied. Eh bien, ce n'est pas grave, faites une pause quelques jours, laissez ça de côté et vous reviendrez le jour où vous êtes bien motivé. Alors, dans vos débuts, je vous déconseille de rider quand il fait moche, quand il pleut, ça peut glisser. Mais surtout, je vous déconseille fortement de rider quand il y a du vent. Le vent en gyro-roue, c'est particulièrement compliqué. Les premiers mois, évitez cela et vous ferez votre découverte avec le temps. Mais je vous donnerai la technique plus tard quand il y a du vent. Mais faites vraiment bien attention. Deuxièmement, évitez d'avoir des choses dans les mains. Forcément, le portable, mais surtout des sacs ou des objets qui pourraient prendre le vent. C'est ultra déséquilibrant. Allez, c'est parti, on va rider. La bonne technique, c'est regarder loin pour savoir où on va. Et puis balayer pour voir l'environnement. Pour votre premier ride, moi, je vous conseille de choisir un environnement plutôt sympa, un revêtement de bonne qualité. Comme ça, surtout, vous vous concentrez sur votre regard lointain et vos trajectoires. Mais très vite, il faudra regarder loin et proche. Et loin et proche. Loin pour la trajectoire et proche pour les surprises que pourrait vous faire le revêtement. Alors, on va faire sans transition une connexion avec Kael Bell pour voir où elle en est. Ok, là, je roule avec un casque toujours beaucoup trop grand. Et j'ai l'impression que mon genou droit, il veut se barrer. Genre, au lieu de rester tout droit, il part à droite. Ok, pause. Alors, pour ton histoire de genou, déjà, de 1, tu manques d'entraînement. Donc, c'est normal. De 2, regarde le macadam. Si tu veux, pour que l'eau s'écoule bien et qu'on n'ait pas des flaques au milieu, le macadam, il est bombé. Donc, c'est comme un bagnole. Tu as toujours l'impression que ça tire à droite. Forcément, puisque nous, en France, on roule à droite, qu'il est bombé sur la droite pour écouler l'eau. Donc, quand on roule ici sur la route, on va avoir tendance à partir sur la droite. Si on roulait au milieu, on aurait quasiment gommé cette sensation. Et si on roulait à contre-sens, on aurait l'impression que ça coule à gauche. Et ça, tu vois, c'est un truc. Le revêtement peut avoir tendance à te faire couler d'un côté ou de l'autre. Donc, ne te prends pas la tête. Ça va venir avec le temps. Tu vas compenser. Quant à ta position un petit peu de travers, eh bien oui, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Ça arrive. Au début, on est fort crispé. Donc, c'est l'équilibre. On va le chercher là où on l'a. En général, on a toujours un pied un peu plus fort que l'autre, une épaule un peu plus forte que l'autre. Et du coup, on a tendance à se sécuriser sur son côté le plus fort. Donc, ça, c'est normal. Continuons. Je sens aussi que je suis totalement déstabilisée, ce qui est très bizarre. Des fois, je roule plutôt d'un coup. La roue, elle fait ça. C'est très bizarre. Eh oui, Kaël. On appelle ça le wobble. Le wobble, c'est quand la roue, elle a tendance à faire ça. Alors, il y a une grosse raison à ça. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il faut que tu prennes le temps. Tu roules un petit peu trop vite par rapport à tes capacités. Et ça, ça va se gommer tout doucement. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas aller chercher le wobble. Quand vous sentez que la roue commence à trembler un peu sur les côtés, eh bien, ralentissez un peu. Prenez le temps. Le fait de vous muscler les chevilles, de prendre un meilleur équilibre, et puis tout simplement de rider avec le temps cet effet wobble, il va se gommer. Donc, pas de panique. Ça, ça va partir avec le temps. C'est promis. Pour les douleurs, c'est pareil. Elles vont s'estomper également avec le temps. Donc, tout va bien se passer. Continuez à profiter de vos rides. Détendez-vous. Et avec le temps, si vous êtes comme Kaël et que vous êtes déjà en train d'évoluer sur votre roue et que vos petits soucis, c'est l'équilibre, c'est le fait de se positionner et les petites douleurs, eh bien, je vous rassure, tout ça va disparaître avec le temps. Vous serez très bientôt de Super Wheeler. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour suivre les prochaines, foncez vous abonner, cloche, like et pouce en l'air. Je vous dis à tous, à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides. Au revoir.